Musique Yo les gens, c'est Darknext, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable, aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez sur Titanfall pour une petite vidéo où je vais vous parler du jeu en lui-même, c'est mon deuxième Facecom, donc merci déjà pour les retours sur le premier, ça m'a fait vachement plaisir j'espère que ce sera pareil dans cette vidéo aussi, donc beaucoup de personnes m'ont demandé ce que je pensais de Titanfall, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui on est dans le menu du multijoueur, vu qu'il n'y a que du multijoueur sur ce jeu, il y a une campagne comme vous le voyez là, en gros c'est, il y a combien de missions là ? 6, 7, 8, 9, il y a 9 missions vous avez le côté IMC et le côté, je ne sais plus du tout c'est quoi les autres, on verra ça quand on sera en multi mais il y a deux campagnes de 9 missions à faire, là j'ai fait la première avec Shoubi et c'est des parties multijoueurs normales, vous allez être avec d'autres joueurs qui font la campagne aussi et en fait il y a juste des dialogues au début et à la fin, il y a une sorte de petit scénario dans les parties en fait et c'est tout, c'est limite ridicule pour un jeu qui était autant attendu que ça de ne pas faire un solo surtout que le background du jeu avec les titans et tout ça peut être quelque chose d'énorme donc voilà, j'ai fait des petites notes quand même pour ne pas oublier ma première note c'est direct que le jeu il n'est pas complet je vais te d'abord avant toute chose, le jeu je ne l'attendais pas du tout donc je ne suis pas déçu, mais je sais qu'il y a des gens qui ont été déçus parce qu'ils misaient pas mal dessus moi personnellement ça ne me dérange pas qu'il soit ce qu'il est, je ne l'attendais pas plus que ça franchement donc ouais ma première note c'est que le jeu il n'est pas complet le jeu il est vendu exactement sur PC, je le souviens je le précise il est vendu exactement 59,95€ sur Origin je l'ai payé 37€ et moi je trouve qu'il ne vaut pas plus de 40€ il n'y a pas de solo, le jeu il n'est pas complet pour moi franchement il ne vaut pas plus que 40€ plutôt 60€ je trouve que c'est très cher pour ce que c'est mais voilà, vous inquiétez pas je ne vais pas cracher sur le jeu tout le long de la vidéo au contraire il y a des gros points positifs sur le jeu quand même donc ouais le jeu il n'est pas complet, il n'y a pas de solo je vais vous montrer, l'équipement du pilote il n'y a que ça comme arme les gens, il n'y a que ça comme arme principale c'est rien du tout on dirait que le jeu il n'est pas fini en fait on dirait limite un free to play comme j'ai pu lire plusieurs fois moi je n'ai pas joué beaucoup, je suis niveau 26 d'ailleurs ça fait 3 fois que je passe niveau 26 j'ai l'impression qu'il n'enregistre pas tout le temps les niveaux enfin ça c'est un autre problème donc ouais il n'y a pas énormément d'armes comme vous pouvez le voir et c'est ça qui me déçoit personnellement parce qu'au niveau des maps je crois qu'il y en a 14 les maps sont grandes et elles sont jolies ça c'est un poids fort du jeu mais les armes quoi franchement il y a 3 armes de poing les gens c'est con après pour ce qui est des capacités tactiques et tout il n'y a pas besoin de plus ça c'est très bien ça me rappelle un peu code 4 d'ailleurs mais franchement les armes ça m'a un peu déçu moi personnellement on va se lancer une partie ouais il y a des équipements de titans aussi bon ça je ne m'en occupe même pas personnellement j'ai rien fait j'ai rien touché je prends le titan de base en blindage parce que c'est le meilleur pour moi c'est celui qui est le plus résistant et quand vous êtes en duel face à un titan c'est très facile de le gérer si c'est pas un blindé aussi en face donc on va se lancer ah oui attendez merde trop tard il n'y a que 4 ou 5 modes de jeu il y a l'attrition le match à mort par équipe il y a le point clé c'est la domination ça s'appelait art point enfin ça s'appelle art point en anglais c'est ce qu'on a eu pendant la bêta il y a le dernier titan je crois là c'est le titan standing c'est un peu de la recherche et destruction avec titan tiens il y a un prestige 3 dans la partie et il y a capture de drapeau qui est assez bidon sachant que les titans peuvent transporter les drapeaux d'après ce que j'ai compris c'est assez con quand même parce que c'est un peu mal équilibré de ce côté là mais voilà c'est à peu près tout et après il y a un mode qui s'appelle le pack variété je crois où c'est tous les modes de jeu qui se mettent d'affilé sur des maps différentes c'est histoire de ne pas faire toujours la même chose quoi donc je trouve que c'est léger ils auraient pu rajouter d'autres modes aussi mais bon qu'est-ce qu'il y a d'autres ouais graphiquement ça je vais en parler in-game on se retrouve d'ailleurs in-game parce que les chargements sont assez longs il y a à peu près 60 secondes je crois une connerie comme ça donc je vous retrouve dans la partie les potes heureux légende donc moins de pot on tombe sur une map de la bêta malheureusement et ouais c'était la milice le deuxième camp je parlais tout à l'heure de la campagne il y a la campagne du côté milice et la campagne du côté IMC donc voilà hop c'est parti ouais c'est la map de la bêta c'est dommage j'aurais bien aimé tomber sur une autre mais c'est pas grave on est en attrition donc et ouais je devais parler du côté graphique du jeu du graphisme il faut savoir que le jeu tourne quand même sur le moteur source le moteur de Counter Strike c'est un vieux moteur les gens mais je trouve qu'ils s'en tirent vraiment pas mal franchement le jeu il est agréable à l'oeil il est fluide il n'y a pas besoin de plus pour ce genre de jeu je pense que le prochain Titanfall s'il y a une suite et il y aura sûrement une suite et qui sera sûrement aussi sur PS4 et tout ça s'il y a une suite il risque d'améliorer ça quand même je pense mais ça suffit pour l'instant pour ce qu'on voit là c'est suffisant il est agréable le jeu il n'y a pas à se plaindre c'est cool du coup je joue à la manette les gens je le précise quand même et la sensibilité à la manette elle est assez bizarre des fois elle est faible des fois elle est élevée c'est assez chelou donc voilà au niveau graphique il n'y a rien d'autre à dire à part qu'il est agréable à l'oeil c'est tout il n'a pas du mal le moteur graphique est encore heureux j'ai envie de dire quand même c'est pas une claque graphique le jeu mais ouais ça suffit oula il y a du monde là petite grenade je crois qu'il y avait un mec juste à côté il va sûrement venir là ouais je m'en doutais le gameplay le gameplay c'est peut-être le plus gros point fort de ce jeu ils ont su faire quelque chose de de nouveau d'original aussi parce que c'est bizarre que personne n'y a pensé plus tôt à faire un gameplay de ce style c'est à dire un gameplay nerveux un gameplay où vous grimpez partout c'est pour un oula le petit like pour un fps c'est euh c'est je sais pas c'est censé être euh pas la base mais je sais pas c'est ça me parait évident et personne ne l'avait fait avant euh et là c'est fait donc euh bien joué à eux parce que pour ça euh franchement c'est gros gg putain j'aurais pas dû le tuer lui euh donc ouais le gameplay il est très facile à prendre en main le jeu est très facile à prendre en main c'est un des jeux les plus simples en multijoueur je parle parce que le jeu de toute façon il est sûrement il est seulement multijoueur mais c'est la première fois que je touche un multijoueur qui est aussi simple d'accès je pense que n'importe qui pourrait se débrouiller dessus hein il y a pas il y a pas à chier là dessus hop j'ai essayé de pas faire de la merde non plus hein le but c'est de faire une bonne petite partie en live quand même euh j'aurais pu faire la vidéo en différé surtout que surtout que j'ai des j'ai un gameplay en flawless c'est à dire un gameplay perfect de côté j'aurais pu vous le commenter mais je me suis dit c'est plus sympa de faire ça en live quand même pour vous montrer aussi que vous voyez je suis en live je parle euh je me débrouille bien quoi il y a pas j'ai pas du mal ou quoi euh puis de toute façon sur Titanfall vous avez tout le temps l'impression de faire des bonnes parties même si vous faites de la merde donc c'est ça qui est plutôt cool aussi sur le jeu il a failli me mettre une patate euh donc ouais le gameplay est très intuitif très facile je trouve euh et très agréable comme je l'ai dit euh c'est vraiment cool de de jouer comme ça et euh vu que c'est la première fois qu'on voit ce style de gameplay bah c'est tout nouveau et ça fait plaisir et voilà tout simplement au niveau du gameplay y'a rien d'autre à dire là je rentre dans mon Titan tranquillement et on va essayer de faire quelque chose avec euh on va tirer dessus je crois ouais y'a de l'action par là bas ça c'est les potes oui les potes rend à bon état y'a une grosse arme par terre vous voyez vous on peut les ramasser les armes en fait j'avais jamais fait gaffe parce que ouais j'ai pas ah putain j'ai pas joué plus que ça au jeu les gens euh ouais comme je vous dis j'attendais pas j'attendais pas le jeu donc voilà mais le jeu le jeu me plaît hein et j'aime bien Titanfall mais j'sais pas y'a un truc qui me manque dans ce jeu c'est sûrement les armes je pense ah putain il m'a claqué il m'a claqué alors que je l'ai que je l'ai niqué il va pas tarder à exploser voilà euh donc ouais le jeu euh j'y joue mais je prends pas plus de plaisir que ça à y jouer je sais pas il manque quelque chose dans le jeu il est bien mais il manque quelque chose sans déconner et j'sais pas trop quoi vous dire pour l'instant euh même si ouais quand même un truc qui m'a le plus déçu c'est quand j'ai vu le nombre d'armes franchement c'est ça m'a un peu fait chier sur le coup parce que je me suis dit le jeu bah voilà c'est ça j'en viens à ça le jeu on fait vite le tour et euh c'est vrai qu'on fait très 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 vite le tour du jeu hein sans déconner après là vous voyez je tue des bots pour certaines personnes les bots c'est un problème c'est quelque chose qui devrait pas être là moi perso ça me fait kiffer et euh ils savent très bien ce qu'ils ont fait avec Titanfall Electronic Arts c'est à dire ils spawnent le jeu il est vraiment ouvert à tout le monde comme je vous ai dit le gameplay il est facile je me balade un peu hein faites pas attention le gameplay il est facile il y a des bots donc tout le monde peut faire des kills et euh et voilà oh putain je croyais que c'était un mec ça déconner euh ouais donc voilà je pense que ils savent très bien ce qu'ils font avec et ils ont réussi hein parce que moi je je trouve qu'il est très cool à jouer le jeu mais le fait qu'il manque pas mal de choses c'est ça en fait qui me fait je pense reculer reculer devant lui au niveau de l'équilibrage oui les titans et les pilotes y'a rien à dire l'équilibrage il est très bien fait y'a quelques trucs qui sont un peu cons genre le smart pistolet qui verrouille tout seul franchement pourquoi ils ont foutu ça y'a un atout aussi qui vous permet de voir les les silhouettes des ennemis à travers les murs en en sorte de je sais pas comment on pourrait dire ça et ouais y'a un truc qui vous permet de voir les les ennemis à travers les murs c'est un peu dégueulasse je trouve ah putain t'es mort donc voilà euh mis à part 2-3 petits trucs y'a rien d'autre à dire le jeu est très bien équilibré on peut tuer les titans assez facilement si un mec sait pas jouer un titan il va pas faire long feu moi c'était le cas au début du jeu mais on apprend très vite aussi à gérer tout ça ah merde j'aurais pas dû me mettre invisible donc euh ouais donc voilà euh je crois que j'ai à peu près tout dit en général le jeu il est très bon hein les gens y'a rien à dire mais il vaut pas 60€ quoi franchement sans déconner il vaut pas 60€ moi je l'ai payé 37€ donc c'est parfait c'est il vaut pas plus que 40 comme je l'ai dit au début franchement ils sont partis il vaut pas plus que ça donc donc ouais je vais finir sur un truc qui me fait rire parce que c'est la mode c'est les jeux qui sont vendus en kit c'est à dire que ils misent tout sur les DLC et c'est pour ça je trouve que le jeu vaut pas plus aussi il est pas complet mais ils vont faire en sorte qu'il soit complet après d'avoir sorti après avoir sorti tous les DLC en fait et ça je trouve ça dégueulasse sans déconner donc euh il y a un season pass qui est déjà en vente à 25€ sur origine en tout cas il est à 25€ euh c'est marqué en descriptif qu'il y aura 3 DLC, un DLC en printemps en été et en automne au prix de 10€ unités donc euh 24€ enfin 25€ si euh si vous prenez le season pass pour ces 3 DLC ça va encore c'est pas cher mais ils auraient franchement du prendre leur temps faire un solo même s'il est basique à la code ça aurait fait plaisir quand même et euh et mettre et remplir un peu le jeu au niveau des armes et les modes parce que franchement il est vide le jeu mais il a de l'avenir le jeu je pense et à la question est ce que Titanfall est un code killer je dirais pas cette année et si le prochain code est très bon Titanfall n'aura aucune chance par la suite je pense parce que je m'aperçois quand même en ayant passé 4 ans sur Call of que quand vous essayez de toucher à un autre FPS vous vous rendez compte que malgré que Treyarch, Activision et Infinity Ward se foutent un peu de notre gueule tous les ans ils savent très bien ce qu'ils font aussi et tu te rends compte que code c'est pas si dégueulasse que ça en fait c'est très complet comme jeu par rapport aux concurrents Battlefield est très complet aussi en général mais tu te rends compte quand même que c'est très dur de rattraper code au niveau bah au niveau de ça au niveau du fait que le jeu est très complet au niveau que bah en fait dans les codes dans les BF il manque pas grand chose quand vous regardez alors que vous prenez Titanfall et d'autres FPS qui sortent à côté les jeux sont assez vides en général et surtout Titanfall je trouve ça vraiment bizarre qu'il soit aussi aussi peu complet je pense que respawn ils ont ils ont écouté un peu le public parce que je sais que le public aime bien les jeux simples regardez code 4 c'est les gens de respawn qui sont derrière code 4 le jeu était très simple y'avait pas y'avait pas dix mille trucs je pense qu'ils ont voulu faire à peu près pareil dans Titanfall pour que les gens s'y retrouvent pour que les gens retrouvent l'envie de jouer à un jeu qui ressemble vite fait à code 4 c'est vrai qu'il ressemble pas mal au premier code au niveau du gameplay quand même Titanfall mais c'est tout et je pense qu'ils sont un peu chiés là dessus parce que c'est vrai que les gens maintenant sont habitués à avoir des jeux complets à avoir beaucoup d'armes à avoir beaucoup de modes à avoir beaucoup de maps et là regardez quoi voilà les modes quoi chasseurs de pilotes j'avais oublié ce mode là c'est pas c'est pas un mode de ouf non plus en plus les modes sont pas top top mais le jeu quand même si je devais lui donner une note je pense que je lui donnais un 15 sur 20 parce qu'il a il a du futur si ils s'y prennent bien et s'y prennent pas les gens pour des cons aussi parce qu'il faut pas oublier que c'est Electronic Arts derrière les gens ils volent pas plus haut que que Activision donc de toute façon c'est la mode c'est le pognon les DLC tout ça je pense que vous comprenez donc voilà j'ai fait cette petite vidéo pour donner un avis on va dire amateur sur ce jeu parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur Youtube avant d'acheter un jeu et moi je tenais à donner mon avis c'est mon avis si vous êtes pas d'accord bah dites le dans les commentaires ça m'intéresse par rapport à tout ce que j'ai dit et puis voilà je vais vous laisser là dessus j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et puis voilà n'hésitez pas à lâcher un petit like c'est très important et comme d'habitude je regarde en fonction de like si ça vous plait en fait les vidéos et je vois que la dernière vidéo a fait plus de 150 likes donc c'est super cool je vois que les Facecom ça vous plait vous avez droit à ma mèche aujourd'hui parce que j'ai pas mis ma casquette ça allait voilà merci encore pour les commentaires de la dernière vidéo les likes et tout ça j'espère que ça sera pareil dans cette vidéo je vous remercie de m'avoir regardé je vous dis à plus tout le monde salut ou 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 ou